Musique Yo les let's players On se retrouve pour ce nouvel épisode du Doctor Who, The Adventure Games J'ai tout le temps du mal à dire le nom du jeu c'est un truc de ouf, mais bref on se retrouve par la suite, je ne sais plus à quel combinatième épisode je suis, je crois que c'est le cinquième si je ne me trompe pas donc nous sommes dans l'espèce de labo chelou dans la glace dans la neige là où il y a en fait des cybermans qui ont envahi tout le monde et du coup ils ont transformé les gens en cybermans du coup on a un petit peu avancé dans l'enquête on va dire, parce qu'on a trouvé les espèces de petites larves là qui créent les cybermans qui étaient là du coup on l'a analysé machin et puis du coup on l'a pris avec nous je crois c'est ça donc j'ai vu ah oui, il y avait un mot de passe aussi alors le mot de passe il est dans l'ordinateur est-ce qu'ils vont remettre voilà research me je crois que c'est ça ah oui c'est ça qu'elle avait une soeur n'importe quoi une fille une fille qui était née le 5 mai donc ça faisait 0505 et donc c'était le fameux code pour rentrer dans la salle et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir du coup il y a research jso donc c'est une multinationale scientifique de projet machin ok c'est une multinationale rien de spécial à dire ils font des recherches donc le alors ils disent leur friend leur ami parce que c'est celui qu'on a trouvé au tout début dans l'épisode d'avant et donc c'était un archéologue un archéologue tout simplement voilà là on peut examiner d'accord donc là on apprend en fait que les petites larves de cybermen elles passent par les ventilations mégots s'il te plaît je suis en train de travailler est-ce que tu pourrais faire moins de bruit merci insupportable ce chat insupportable voilà et on va les mettre le ah oui c'est vrai on va se mettre comme ça parce qu'il y a des cibleurs dans le coin le code de la porte qui était juste là voilà une bonne professeur utiliserait la date de naissance de sa fille voilà il est du ok elle a cru que c'était un cyberman c'est la fameuse Elizabeth Meadows ah oui elle est là depuis plusieurs jours d'accord le docteur va pouvoir aider qu'est-ce qui se passe à tes armes je suis et je suis je suis son bras il doit aller ils tombent tous dans cette zone ah oui d'accord les armes ils mordent les larmes elles mordent c'est-ce le truc qui était sous la glace de lui il est amie c'est-ce 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 un peu comme les européens quand ils sont arrivés ils ont été en avalé ils ont converti tout n'importe quoi c'est-ce 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 Oui, j'ai essayé de développer un antidote contre le nano-virus, pour que son équipe devienne humaine à nouveau. Mais ça ne fonctionnera pas. Nous avons besoin d'un sample du virus dans sa forme pure. Tu es là, professeur, et fais ce que tu peux. Amy, nous allons nous trouver un cyberman. On va faire un peu du franglais, ça peut être drôle. Nanotechnologie. Ah oui d'accord, ils expliquent ce que c'est la nanotechnologie. La nanotechnologie, c'est tout ce qui est petit. C'est trop de la merde mes explications, mais tout va bien. Il y a un heavy security lock. C'est très machiné. Il faut utiliser une carte. Ah non, c'est une mauvaise idée. La vue, c'est pas quand même. It's deadlocked. D'accord. Ok, donc c'est verrouillé, c'est mort, on ne peut pas l'utiliser. Mais alors pourquoi on peut examiner le truc ? Ouais, c'est pas grave. Bon, il faut choper une machine, on va l'appeler la larve. Mais alors où est-ce qu'on va la choper cette larve ? Parce qu'on a fait à peu près... Ah, attendez, il y a un truc là, il y a un truc. Oui, pick up. C'est vraiment dur de lire et de traduire dans cet état. Il va fonctionner comme un appareil de l'EMP. En gros, il veut diffuser une fréquence. Voilà, des signaux pour se faire aider, je pense. Alors, adjusent les dials pour cliquer sur la wave, qui exactement matchent la wave. Alors, je pense que c'est le jeu avec les formes. On va voir. Ah non, c'est encore un autre truc. Ok, il faut que je fasse en sorte que ça marche. Alors, je vais essayer de toucher à tout pour voir ce que ça fait. Là, ça fait rien, ok. Quoi ? Ok. Ah mais là, d'accord, il faut que ça colle avec... Ah oui, ça c'est la vitesse, je suppose. Ah, ça fait mal aux yeux un petit peu. Ah, allez ! C'est bon ! Ça c'est facile. Ok. Ah, beacon, moi je pense à du beacon, c'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce qui est le... Where is the nest ? But I don't know what is the nest. Un dents très libre. Oh, ok. Bon, bon, il va falloir avancer et trouver un truc. Le nest. Alors là, il y a un collectible. Faut pas que je le rate. Hop ! Et c'est le huitième docteur. Yeah ! C'est pas celui que je connais le plus, je vous l'avoue. À part le premier, le quatre, euh... Et à partir après le neuf. Euh, je ne connais pas trop. Alors techniquement, en plus... Ah oui, bah oui, parce qu'en plus, le huit, j'allais dire, c'est juste avant, du coup, le... Le reboot. Mais, euh, bon. Alors, je crois que c'était un film qui avait été fait. Bon, en tout cas... Ah, je ne sais plus. Je ne suis pas une experte. C'était sûrement écrit, en plus. Flemmes de lire. Bon. Euh... Donc là, j'avance... Je ne sais pas trop comment, mais... Bon, je... Et j'entends, attendez. J'entends le... Ah ! Ah ! Ah ! Là-dedans, il y en a une, c'est ça. Pfff ! Ouais, je l'entends. La fameuse larve. Ah, c'est... Trop dangereux de... D'ouvrir, parce que sinon, bah, le truc, elle a l'air de tomber dessus. C'est sûr. Ah, il faudrait les avoir par en dessous. Là, en gros, elle lui dit, euh... Est-ce que tu veux aller dans les conduits, et il dit, euh... Par rapport à... Un pliche de cristal ? Me ! Alors, il veut du coup les distraire avec le son... Le... 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 Et... Eh, il faut éviter... Euh... C'est le docteur d'obstir... Le docteur des flammes... C'est un... Je me dis que c'est dangereux. Tu sais ce qu'ils peuvent faire. Oui, on sait ce qu'il peut le faire. Là, je te transformerai en Cyberwoman. Amy, donc fais gaffe. Du coup, c'est Amy qui y va. Doctor, je vois le nœud. Je suis en train d'aller jouer. Amy! C'est bon, je suis bien. Ah bah, viens. Ah! Peut-être pas, parce que du coup, il y a un Cyberman. Ok, 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 ok. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, c'est chaud. Je pense que c'est hyper chaud. Le câble d'Oxangers. Je pouvais pas avancer. Y'avait le câble. Putain. Allez, on recommence. On peut y arriver. On peut y arriver. Ça prend un peu plus d'avance. Je vais retrouver le derrière. Voilà, c'est mieux. Alors, je pense qu'il faudra euh... Électrocuter avec du sol derrière. Alors, il faut trouver quelque chose pour... Ah non. C'est de l'allumer, ouais. Allez, mais... Putain, non mais... C'est abusé. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Non mais où? Ah, mais d'accord, faut pas trop se... Eh bien, le cri, le cri de mort de Amy est insupportable. Il est moche. Alors, je sais pas comment elle l'a enregistré. Mais il est horrible. Aaaaah. Derrière à moi. En plus, il y a une façon de marcher le Cyberman. Je... Je ne comprends pas. Voilà. Voilà. Et voilà, il s'est électrocuté. Voilà, c'est comme ça que je voulais faire, là. Propre. Putain. Voilà, en gros, elle a fait une blague sexiste sur les hommes, mais... On me dit à rien. Ok. Donc, euh... Pick up, putain. Et non pas... Genre, la voiture. Ouais, on a trouvé, en gros, ce que veut le professeur pour faire un truc contre. Ah, ils ont un signal. Port Cecil, to GSO Zebra Bay. Port Cecil, to GSO Zebra Bay. Do you read me? Confirming supply delivery. Quoi? Ils ne peuvent pas venir ici. Port Cecil, to GSO Zebra Bay. Il leur dit de rester... 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 Bon, là, il a récupéré un truc. Alors, je pense pour diffuser la... la fréquence qu'on lui voulait de tout à l'heure. Ah oui, je suis un ingénieur radio. Great. Vous voyez, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est... Ce qui est chiant avec l'anglais, des fois, quand on veut traduire, du coup, en lisant. C'est comme les mots sont inversés. Et bah, du coup, t'as l'air con, parce que tu commences par la fin. Bon, bref. Raspberry! Framboise, je prends. Je me trompe pas. Ah, examine. Ok, donc le cabinet est verrouillé, il faut trouver un code. Yes! J'aime bien chercher les codes. Ça me fait penser un peu au fameux bracelet dans le live de Sarane et Alès. Avec leurs codes de bracelet qu'ils n'ont jamais trouvé. Du coup, on a eu un collectible Cybermen. Ça tourne bien. Ah, c'est pareil, là, j'ai une... Des formations professionnelles, comme on dit, mais... Je vois des trucs comme ça, j'ai l'impression que c'est des drapeaux, là, ou des trucs affichés sur le mur. Et j'ai envie de les brûler, comme dans Tomb Raider, ça m'énerve. C'est comme je joue à Tomb Raider en ce moment. Est-ce qu'on peut regarder ça? Ah non, ok. Ça, c'est en fait... Je vais vous dire ce que c'est ça. Le truc qui est affiché au mur, c'est les gens qui font le ménage et ils notent leurs horaires de passage. Ok, euh... Ok, je peux aller par là... Mais... Est-ce que ça serait retourner dehors? Oh, peut-être. Pourquoi pas? Après tout. Non, non, mais je voulais pas qu'elle parte, je voulais juste regarder s'il y avait pas un truc dans le Tarnis. Ouais, non... Ça va nous faire commencer, si on veut, mais ça sert à rien. Parce que comme on fuyait le Cybermen tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait un truc à récupérer? Non... Il y a pas l'air. Donc ça doit pas être dehors. Donc là, c'est là d'où on venait. Parce que je n'ai toujours pas sans orientation, alors ça je vous rassure. Enfin, j'essaye, je fais des efforts, mais c'est compliqué. Donc là, c'est là où il y a le professeur et tout ça... Le docteur est là... Bah, elle est où la professeure d'ailleurs? C'est barré. Ok. Si tu veux. Alors toi, écoute. En vrai, c'est tout petit, mais... Je suis bête. L'ordinateur. Il était où l'ordinateur? C'est là où on avait eu le code. Il est là. Ah, il y a des animaux. Oh! Il n'y a plus rien de son ordinateur. Poupie, pou... Alors si je demande peut-être au docteur? On sait jamais. Ok, j'arrive. J'ai une clé d'où trouver cette partie radio. Peut-être que Chisholm peut t'aider. Alors j'espère qu'il est toujours humain. Je vais voir, peut-être qu'il peut aider. Mais Chisholm... Je ne sais pas du tout où il est. Parce que voilà. Les gens, ils se baladent un petit peu là. Il faut que je retourne dehors. Sauf pour moi, il était dehors. C'est bien l'archéologue, Chisholm. Il s'est évanoui. Non, c'est pas ça. Ah, c'est chiant. De jouer... Ah bah non, il est dans... Dans le Tardis. Ah non. Il est forcément quelque part. Oui, comme je joue pas d'affilée, bah du coup, j'oublie un petit peu ce qu'il se passe. Je vous avoue. Donc... Ah bah voilà. Hello, Mr Chisholm. Il est là. Je l'ai trouvé. Pourquoi vous êtes toujours là ? Pourquoi vous êtes toujours là ? Euh... Alors je m'en fous de comment il va. Moi, il n'a pas si tort pour la radio. Il est brûlé et nous devons warner Fort Cecil. Voilà. Le code, c'est 3245. Ok. Elle savait que c'était dans le... C'est pas vraiment. Dans le casier. Moi aussi, je le savais, mais... Parce que moi, je suis intelligente. Et il fallait que je partage avec vous le commentaire de Sabah de la semaine dernière. Qui était très très drôle. Qui disait que... Amy... Euh... Sa jupe, c'était... C'était comme sa ceinture, quoi. En gros... Il n'y a jamais vu une jupe aussi courte. Ça m'a bien fait rire. Hop. Elle est comme ça, là, sérieux aussi. Pick up, yes. Ça lui va bien. Ça lui va très bien, cette tenue. En même temps, Amy, quand on la voit la première fois dans les épisodes, elle est habillée en policière. Enfin, en fausse policière. Et c'est... Comment ils appellent ça, déjà ? Bisougrammes. Bisougrammes. C'est ça. Bisougrammes. Des escort girls, quoi. Voilà, ce que j'allais dire. En gros, c'est des escort girls, quoi. C'est trop drôle. Donc voilà, c'est normal qu'elle soit bien comme ça, là. Ça va. Je... Je t'explique. Mais elle est tellement cool, genre, dans les nuits. C'est vraiment une de mes compagnons préférés. Avec Rose, bien sûr. J'étais... Ouais, vous avez bien vu que j'étais en train de chercher la radio partout. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, on a juste... Ok. Il faut que je le fasse moi-même, hein. Où était-ce que ça allait aller ? Ah, je sais pas où ça va. On dirait à moi, ça. Maintenant, on va voir si on a une connexion. Hum... Le GSO à Fort Cecil. Hello ? Roger... Tout ça. Roger... Genre, elle sait pas du tout ce qu'il faut dire, mais c'est vrai. Genre, Alpha, bravo. Non, nous avons une situation. Nous avons besoin de vous garder sur cette délivrance. Ne venez à quelque part près de là, jusqu'à ce que nous donnons la lumière. Est-ce que c'est clair ? Ah, c'est vrai ? Ah, c'est vrai, c'est vrai ? Ah... C'est vrai, c'est vrai. Nous devons être quarantinés juste pour être en train. C'est vrai. On va voir si nous pouvons nous aider. Merci. T-S-O, je suis... C'est parti. C'est parti et parti. Ils disent vraiment ça ? Alors, où est-ce que le docteur arrive ? Où en est le docteur ? Elizabeth ! Quand j'ai dit « restez ici », j'ai dit « restez ici ». C'est ce que j'ai dit, elle s'est barré où ? Voyons voir ce que je peux faire avec ce sérum. Ça va pas être compliqué. Là, je peux cliquer. Ça fait quoi ? Ça tourne, d'accord ? Il faut peut-être que je tourne au moment où il y a une boule. Non, c'est complètement bête. Ah, ça devient violet. Ok. Ok. Faut que... Alors, j'ai réussi, mais j'aurais compris ce que j'ai fait ! Bah écoute... Ok. C'est pas grave. En fait, je ne l'avais pas dit, mais je suis chimiste. Et du coup, je crée des sérums, tout ça. Je suis biologiste. Voilà. Je crois que c'est plus ça le métier. Ah bah non, non ! Bah non ! Ah, c'est écrit « more blue than orange ». Ah non, mais attends, attends, attends. Il faut « more blue ». Ils ont dit « more blue ». Non, 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 arrête. Il faut plus de blue. Et « as many orange as green ». Donc, en gros, il ne faut pas de rose. Euh... Bah non, j'ai rien compris. J'ai encore trouvé les ordres. C'est trop de pauvres. Je suis biologiste. C'est moi, euh... Mon métier ! C'est ce ventre d'avoir essayé... Ah ouais. C'est assez fort. C'est assez fort. C'est assez fort. Oui, où est Meadows ? Je ne sais pas. Il n'aime pas sa force. Et donc, il va l'utiliser le sérum. Ah oui, parce que c'est vrai que... Machin, il s'est fait... L'archéologue, il s'est fait piquer, on va dire. Donc, il va l'utiliser le sérum sur lui. Bah oui. Allez, c'est parti. On va l'utiliser le sérum sur lui. Je trouvais la sortie directe. Bien ça. Donc, il est en face, techniquement. Donc, ça serve. Oula, je n'aime pas savoir. Oh putain. Il fait peur un peu. Euh... C'est dans le taureau, dans les épisodes où on ne voit pas forcément leur transformation. Des fois, en fait, il y en a certains où il est vide. Il n'y a pas que le cerveau. Là, c'est carrément une transformation. Un peu comme l'épisode avec Clara, son mec là. Qui garde sa tête. J'étais un peu vite. Donc, il parle de la... Voilà. De la porte qui est verrouillée. Voilà. Ici. Du coup, il parle avec une boîte rouvre. C'est trop bizarre. Ah, il ne va pas très bien, je crois. C'est trop bizarre. Oh, oh, oh. Je ne pense pas que tu vas plus loin. Laissez le serum agir. Parce que du coup, le serum, voilà ce que je voulais dire, il inverse le processus. Donc, effectivement... Alors là, il a fait une blague, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer. Parce que je ne l'ai pas comprise. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Si Isabelle regarde cet épisode, merci de me traduire cette blague. Ce serait bien. Allez, je veux jouer. Je veux jouer. Il ne reste que 5 minutes de jeu. Donc là, il y a plein de cyber slaves partout. Il faut trouver un moyen de traverser les tunnels. Il faut trouver un moyen de traverser les tunnels. Genre pas par là. Parce qu'il faut trouver un moyen de traverser les tunnels. Parce qu'il n'y a rien. Vous ne pouvez pas aller de l'autre côté. Parce qu'il y avait un plus anti-cyberman. Et là, il y en a... Amy. Amy. Bouge tes fesses. Merci. Alors, il faut que je vois un peu le mouvement qu'il fait. Mais... Ok. Bon, on va y aller. Je fais un peu la thug. Mais je pense qu'il va jusqu'au bout. D'accord. Ok. Oh non, bah non, 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 non. Ah non, il fait juste peur. Je pense. Ah non. Quoi ? C'est Amy qui l'a vu ? Attendez. Je crois que ça bug. Donc on va laisser se débuguer. Voilà. C'est complètement bugué. Déjà, je ne comprends pas pourquoi il a dit must eliminate pêche 1. Et après, il a bugué. Bon, c'est pas grave. On va dire que tout va bien. Ouais, je pense vraiment pas qu'on puisse aller par là. Donc on va aller par là dans tous les cas. Dès qu'on voit son faisceau, on va y aller. Voilà. On va laisser comme ça. Peut-être un peu se reculer. Apparemment, il est un peu sensible. Là, il a fait demi-tour. We can go. Alors, il faut pas être trop près parce qu'ils sont vachement sensibles. Voilà. Après, je ne sais pas jusqu'où il va. Alors, moi, techniquement, je pense vraiment qu'on peut se mettre là. Par contre, elle est où, Amy ? Elle est là. Ok. Voilà. Comme ça, on peut continuer parce que sinon, c'est pas possible. Non, non, mais ça avait bugé. Après, il faut se dire que c'était un jeu gratos. Bon, forcément, il est pas... Pas ouf, quoi. Non, mais il a forcément des petits bugs. Oh, il y a un collectible. Amy, Amy, ne bug pas, s'il te plaît. Amy, Amy ! Mais... Mais ça, je suis obligée de la... Viens la chercher. Viens la... Tain ! Avance un peu. Insupportable. Juste attend qu'il vienne jusque là pour prendre le collectible. Je veux le collectible. Je veux ça. Ah, je l'entends, il arrive. Je sais pas s'il va jusque là. Si, je pense. On va peut-être se reculer un petit peu. Voilà. Ah, c'est insupportable les jeux comme ça où... Tu joues à deux, mais genre avec un bot. Et que le bot, il se... Il se bug comme ça. Ça m'est bien. Ah, il a fait demi-tourcer. Ah oui, ça fait longtemps même. Donne à Noble ! Ah oui, j'adore cette companion aussi. Je l'avais oublié là pour vous. Tu ne bug pas ? C'est bon. Ok. Mais par contre, quand je tourne, t'es pas obligé de te retourner. Alors, ça mène où ça ? Ça mène où ? Ah, j'entends. Ah, j'entends. Je pense que nous sommes OK. Ah non, nous sommes OK. OK. Parce que j'entendais, mais en fait, ce émic, je crois qu'il marchait. Ok. Donc là, on revient dans une zone. Est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on va là-bas ? Moi, je pense qu'on va descendre. Climb. Je pense qu'il y a un autre à faire. Alors. Je ne m'attendais pas à ça. Ok. Euh... Jusqu'on y va. C'est vivant. Ok. Ok. Nous devons être conscients ici. C'est hardcore. Chose qu'en fait, c'est ça qui s'est passé tout à l'heure. Genre, Amy, elle a dû se bloquer. Ah là, elle s'est dépêchée. Et du coup, il l'a détectée. Merde. Il était beaucoup trop tôt. C'est n'importe quoi. Mauvais. Mauvaise. En plus, est-ce qu'il va... Non. Ça bug. Il y a un faisceau qui s'est mis alors qu'il n'était pas du bon... Alors, je crois que j'y suis allée beaucoup trop tard là pour le coup. Non. Non. Voilà. Faut pas y aller trop tôt. Je pense que c'est fait pour. On a le temps. Forcément y aller quand il est par là. Ok. On va. On va. On a besoin d'écouter. Bah écoutez. On va se laisser là. Parce que ça fait une demi-heure déjà. Et que du coup là, en plus, ça me fait stresser à mort. Je ne parle même plus tellement je suis là genre il faut aller par l'eau. En plus, on ne sait pas par où il faut aller. Mais je pense qu'il faut descendre, 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 descendre. Parce que là, j'ai encore un truc. Un escalier. À moins que ce soit par là. Non. C'est pas par là que je suis venue. C'est pas possible. Ça fait une échelle par un escalier. Ouais. Une échelle. Non mais là, je perds mon français parce que je lis de l'anglais. Et du coup, je perds mon français. Du coup, voilà. On se laisse là. On se dit à la semaine prochaine pour la suite de ce Let's Play. Et en attendant, si vous voulez, vous pouvez liker cette vidéo pour me soutenir dans cette épreuve difficile, cette épreuve très stressante de Cybermen qui me suivent. D'ailleurs, je les entends marcher. Ça ne me rassure pas du tout. Et du coup, vous abonnez si vous voulez suivre aussi cette aventure avec moi. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501